Pendant des années, j'ai délaissé Mail sur iPhone, iPad et Mac parce qu'elle n'était pas à la hauteur des autres apps de courriel. Mais j'ai constaté dans les dernières versions d'iOS qu'elle a bien rattrapé son retard pour suffire aux besoins de la majorité des utilisateurs. Cependant, beaucoup ne savent pas bien l'utiliser et ne connaissent pas les fonctionnalités utiles dont certaines sont bien cachées et malheureusement pas du tout expliquées par Apple. C'est justement là que j'interviens en vous montrant dans cette vidéo plus de 20 astuces et conseils pour utiliser Mail comme un pro. Bon, une nouveauté bien pratique qui a mis du temps à arriver, on peut maintenant créer un lien hypertexte dans un courriel. Alors copiez d'abord dans le presse-papier l'URL d'une page web, puis quand vous êtes en train de rédiger un email, il suffit de sélectionner un à plusieurs mots dans votre message et d'appuyer sur « Coller » pour créer un nouveau lien. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez appuyer sur la flèche en bas à côté du lien pour effectuer différentes actions liées à ce lien comme afficher un aperçu, le modifier ou encore le supprimer. J'ai cherché pendant longtemps un moyen de créer un lien qui renvoie vers un message dans Mail et j'en ai trouvé qu'une seule. Pour cela, il suffit de maintenir le doigt appuyé sur un mail, puis toujours en maintenant ce doigt appuyé, avec l'autre main, vous lancez une autre app comme Note et vous faites un glisser et déposer de ce message dans une note. Cela va créer un lien qui renvoie directement vers ce message dans l'application Mail et c'est très utile pour retrouver rapidement un mail avec des infos importantes. Alors c'est aussi très pratique quand, comme moi, vous organisez toute votre vie dans Note et que certaines infos importantes peuvent être rattachées à une note. Cela marche également dans d'autres apps comme le calendrier en faisant glisser le message dans le champ URL lorsque vous créez un nouvel événement. Et un appui sur ce lien va renvoyer vers cet email dans l'application. Vous pouvez aussi ajouter à une tâche dans Rappel un lien vers un mail en particulier. Il y a deux façons de faire. La première en utilisant l'assistant vocal série et en disant ajouter ceci à Rappel. Après, libre à vous de changer le nom et autres détails de la tâche. Pour que cela fonctionne, eh bien l'email en question doit être affiché à l'écran. La deuxième façon, c'est quand vous êtes sur un email, vous sélectionnez une portion de texte et dans la liste des options tout à droite, appuyez sur Partager. Maintenant, vous pouvez choisir dans quelle app partager cet email et choisissez l'app Rappel. Il suffit ensuite de juste changer le nom de la tâche et de valider la création de ce Rappel. Et celui-ci intégrera un lien qui renvoie directement vers ce courriel dans l'application Mail. Un aspect de mail que je vous conseille de personnaliser pour vous faciliter la vie, c'est le menu avec toutes les boîtes. Et pour cela, appuyez sur Modifier en haut à droite et cochez les boîtes à ajouter. Alors, je vous conseille en plus de vos boîtes mail d'ajouter celles pour les contacts VIP, avec drapeau pour les messages importants marqués d'un drapeau, ainsi que celles qui affichent les rappels, les emails programmés et les suivis. Et je vous explique dans la suite de cette vidéo à quoi servent ces dernières. Je vous recommande d'utiliser les drapeaux pour marquer les conversations importantes dans votre boîte mail, celles que vous voulez retrouver immédiatement même si elles sont vieilles de plusieurs semaines. Et pour trier ces conversations importantes, vous pouvez utiliser des drapeaux de différentes couleurs, par exemple un drapeau rouge pour tout ce qui est lié au travail et un drapeau vert pour tout ce qui est lié à votre vie personnelle. Pour changer la couleur du drapeau, quand vous voyez un mail important depuis la liste de vos messages, faites-le glisser vers la gauche, appuyez sur options, puis sélectionnez marquer d'un drapeau, et en dessous, vous sélectionnez la couleur du drapeau. Vous pouvez aussi le faire depuis la fenêtre d'affichage d'un mail, il suffit d'appuyer en bas sur l'icône en forme de flèche et de faire la même manip qu'avant pour choisir la couleur du drapeau. Le moteur de recherche de l'application est devenu vraiment performant, voire meilleur que la plupart des autres applications mail tiers, vous permettant de retrouver rapidement certains emails. Par exemple, je peux afficher tous les mails envoyés par une personne en sélectionnant le contact dans la liste, ou encore afficher tous les messages envoyés pendant une période donnée en entrant une date, un mois, une année, et c'est très pratique quand on veut retrouver un ancien email reçu il y a plusieurs mois ou années. Il est aussi possible de combiner plusieurs filtres de recherche en ajoutant une date après la personne, par exemple tous les mails envoyés par quelqu'un au cours d'une année spécifique ou d'un mois pendant une année, et tous ces filtres de recherche peuvent s'utiliser séparément ou ensemble, ce qui en fait un moteur de recherche puissant et rapide. Vous n'avez plus besoin de classer vos emails dans des dossiers pour les retrouver, le moteur de recherche va s'en occuper pour vous et vous ne perdrez plus de temps à tout classer. Il est possible de convertir un email en document PDF, ce qui peut être pratique lorsqu'un mail contient pas mal d'informations intéressantes et qu'on veut stocker ce document dans une note ou dans un fichier. Pour convertir un email en PDF, allez sur un message et appuyez sur la flèche en forme d'icônes et tout en bas de la liste des options, sélectionnez imprimer, ce qui va générer un document PDF de l'email en question. Vous pouvez sauvegarder ce PDF en appuyant sur le bouton de partage en haut à droite et en sélectionnant dans quelle app vous souhaitez la stocker, par exemple l'app fichier ou même dans notes. Avant de te montrer d'autres astuces d'utilisation très utile de mail, sache que je passe du temps à faire des recherches et tester pas mal de choses pour réaliser mes vidéos et ça serait impossible sans le sponsor de cette vidéo. Qui est Surfshark, un VPN multi-usage pouvant par exemple être utilisé pour regarder des contenus qui sont indisponibles en France sur vos services de streaming. Et avec l'arrivée de leur app Apple TV, ça fonctionne même sur le grand écran de votre salon. On peut aussi faire des économies en s'abonnant à ces services dans des pays où c'est moins cher, comme l'Inde ou l'Argentine, en se connectant sur un serveur dans le pays en question. Vous pouvez également vous en servir pour protéger votre identité en ne donnant pas vos infos lorsque vous vous inscrivez à un nouveau service en ligne. Il suffit de créer une identité fictive via leur générateur de données personnelles et d'adresses mail bidon qui renvoient vers votre véritable adresse. Vous pouvez utiliser Surfshark sur quasiment toutes vos machines, smartphones, tablettes, ordinateurs portables et téléconnectés. Si Surfshark t'intéresse, tu peux passer par le lien dans la description de la vidéo et utiliser le code MOBILEADDICT pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 3 mois. Merci à Surfshark de soutenir la chaîne cette année. De temps en temps, vous devez recevoir un email provenant d'une newsletter ou autre liste marketing de laquelle vous souhaitez ne plus recevoir de messages. Eh bien, mail peut afficher un message et un lien en haut de ses communications et un appui sur le lien se désabonner et une confirmation donne la permission à mail de vous désinscrire de cette liste pour ne plus recevoir de messages de celle-ci. Si jamais vous continuez de recevoir des emails d'une liste de distribution malgré la demande de désinscription ou que vous voulez ne plus recevoir les messages de quelqu'un, voici ce que vous pouvez faire. Maintenez le doigt, appuyez sur le message et dans la liste des options, sélectionnez « Bloquer l'expéditeur » et désormais, tous les emails provenant de cette personne ou liste seront automatiquement envoyés dans votre corbeille. J'utilise régulièrement une adresse mail masquée lorsque je m'inscris ou que je teste un nouveau service. Et lorsqu'un email est envoyé à cette adresse bidon, elle est renvoyée automatiquement vers votre boîte principale liée à votre compte Apple. Et pour ne plus recevoir des messages d'une adresse bidon qui a été utilisée, vous pouvez désactiver ce renvoi. Pour cela, il faut se rendre dans « Réglages », appuyez sur votre profil en haut et sur la page suivante sélectionnée « iCloud », faites défiler la page vers le bas et localisez la section appelée « Masquer mon adresse email », appuyez dessus, cherchez le nom du site ou service pour lequel vous souhaitez désactiver le renvoi d'email et appuyez dessus. Sur cette page, vous pouvez avoir l'option de désactiver l'adresse email en bas de page, ou alors de désactiver leur renvoi en décochant l'option « Réexpédier à ». Désormais, vous ne recevrez plus d'email envoyé spécifiquement à cette adresse mail masquée. Dans les réglages de l'application, on peut personnaliser très finement les notifications de mail et vous avez la possibilité de désactiver les notifications pour certains comptes. Ce que je vous conseille de faire pour éviter de vous faire spammer sans pour autant louper les messages vraiment importants, c'est d'activer uniquement les notifications pour les messages provenant de certaines adresses email faisant partie de votre liste VIP. Pour ajouter des nouveaux VIP et ne pas manquer les messages provenant de contacts importants pour votre vie pro et perso, quand vous êtes sur la liste des boîtes, appuyez sur le petit « i » à droite de VIP, ce qui affiche toutes les personnes faisant partie de cette liste, et en bas de celle-ci, il y a un bouton « Ajouter un VIP » qui permet de sélectionner un contact de votre carnet d'adresse à cette liste. Une autre façon peut-être plus pratique d'ajouter un nouveau contact VIP, c'est quand vous êtes sur un message d'appuyer sur le nom du contact en haut pour afficher son adresse email, et ensuite sur « Ajouter au VIP », et personnellement c'est comme ça que je procède la plupart du temps. Vous avez la possibilité de recevoir des notifications quand quelqu'un répond à un fil de discussion, histoire de ne pas louper des réponses à un mail important, et cette alerte, vous pouvez l'activer au moment de la rédaction d'un mail en appuyant sur la cloche à droite de l'objet du mail et en sélectionnant « Malerter ». Vous pouvez aussi activer cette alerte sur un email dont vous n'êtes pas l'auteur, il suffit de maintenir le doigt appuyé et dans le menu qui s'affiche, de sélectionner « Malerter ». Et vous pouvez aussi désactiver une alerte en effectuant la même manip et en appuyant sur « Ne plus m'alerter ». Je mets généralement les groupes WhatsApp en silencieux, pour ne pas être spammé de notifications, et bien il est possible de faire pareil pour les fils de discussion dans mail, avec beaucoup de personnes qui répondent. Vous pouvez mettre un fil de discussion en sourdine en maintenant le doigt appuyé sur un fil et en sélectionnant « Ne pas m'alerter » et vous ne recevrez plus de notifications de ce mail groupé. Bien évidemment, si comme je vous l'ai conseillé, vous avez désactivé toutes les notifications à part celles provenant des contacts importants ou VIP, vous ne les recevrez de toute façon pas. Pour sélectionner rapidement plusieurs mails dans une liste, par exemple pour les supprimer, les déplacer ou les archiver, il y a deux types de gestes que vous pouvez faire et qui vont vous faire gagner du temps au quotidien. Le premier, c'est de faire glisser deux doigts verticalement et ça sélectionne les éléments au fur et à mesure que vous descendez. Une deuxième possibilité, c'est d'appuyer sur « Modifier » en haut à droite, puis ensuite, vous faites glisser un doigt verticalement sur les ronds cochables à gauche des messages que vous souhaitez sélectionner rapidement. Un troisième geste à connaître, c'est quand plusieurs éléments sont sélectionnés, vous pouvez maintenir le doigt appuyé sur ce groupe pour faire apparaître un menu avec plusieurs choix, comme par exemple « Bloquer les expéditeurs qui ont envoyé ces messages » et c'est pratique quand on reçoit beaucoup de spam et vous pouvez aussi les supprimer ou les déplacer. Juste après l'envoi d'un mail, vous avez la possibilité d'annuler l'envoi de ce message avec le lien qui se trouve en bas de page. Appuyez sur ce lien pour annuler l'envoi de ce mail si jamais vous avez oublié d'inclure quelque chose, comme une piège jointe. Par défaut, vous avez 10 secondes pour annuler l'envoi, mais il est possible de rallonger cette durée de 30 secondes et c'est ce que je vous conseille de faire, ça vous laisse plus de temps pour réaliser qu'il y ait une erreur ou un document manquant dans un mail. Pour modifier la durée d'annulation, allez dans « Réglages » puis dans « Mail » et tout en bas, appuyez sur « Délai d'annulation de l'envoi » et sélectionnez 30 secondes comme durée. Voici une astuce bien pratique lorsque vous rédigez un mail, vous pouvez faire glisser la fenêtre vers le bas et l'email va alors s'afficher en bas de l'app, ce qui vous permet de lire les autres messages, par exemple pour retrouver des infos utiles à la rédaction de votre mail et vous faites réapparaître le mail en cours d'écriture en appuyant dessus. Cela évite d'avoir à commencer à composer un message puis de le sauvegarder dans vos brouillons pour aller voir vos autres mails. En parlant des brouillons, il y a un raccourci qui permet d'accéder rapidement aux brouillons sauvegardés et pour cela, il suffit de maintenir le doigt appuyé en bas à droite sur l'icône de « Nouveaux mails » pour faire apparaître tous les brouillons sauvegardés et sélectionner celui que vous voulez terminer et envoyer. Le bouton en bas de la liste de vos messages permet d'activer la fonction de filtrage et par défaut, cela va afficher uniquement les emails non lus, mais il existe d'autres options de filtrage auxquelles vous pouvez accéder en appuyant au milieu de la barre inférieure qui indique « Filtres ». S'affiche alors une liste des options de filtrage que vous pouvez utiliser. Vous pouvez par exemple choisir d'afficher tous les mails non lus qui incluent des pièces jointes, ce qui est très pratique si vous attendez à un document important. Quand vous êtes sur la liste de vos emails, vous pouvez faire glisser latéralement un message vers la droite ou la gauche pour effectuer des actions rapides et en faisant glisser à droite, vous pouvez marquer un email comme « Lus » ou configurer un rappel pour plus tard et si vous continuez de faire glisser le message vers la droite, il sera alors marqué comme « Lus ». Vers la gauche, cela fait apparaître trois choix, mettre à la corbeille cet email, lui appliquer un drapeau pour signifier un message important ou bien une liste avec plusieurs autres options et si vous continuez le geste tout à gauche, cela va automatiquement supprimer le mail. Sachez qu'il est possible de personnaliser les options qui s'affichent quand vous balayez un email vers la droite ou la gauche et pour cela aller dans « Réglages », puis dans « Mail », puis sur « Options de balayage », vous avez le choix à gauche de remplacer le drapeau par l'action déplacée ou alors carrément de retirer ses actions si vous ne les utilisez pas. De la même façon à droite, vous pouvez remplacer l'action marquée comme « Lus » par celle de déplacer ou d'archiver le message ou bien aucune action. Vous pouvez programmer l'envoi d'un mail pour plus tard à un moment défini par vous et pour cela, il suffit de maintenir le doigt appuyé sur le bouton d'envoi avec une flèche et un menu s'affiche permettant de choisir le moment dans le futur où vous souhaitez envoyer votre message. Cela peut être le soir même, le lendemain ou bien à une date ultérieure et une heure précise définie par vous. Le moment venu, votre appareil enverra le message automatiquement sans intervention de votre part. Attention, je tiens cependant à vous prévenir qu'il faut que votre iPhone soit allumé et connecté à internet à l'heure d'envoi pour que le message puisse partir. Vous pouvez demander à l'application de vous rappeler plus tard un message important que vous devez traiter histoire de ne pas l'oublier et pour cela, faire glisser un mail vers la droite, appuyer sur l'option rappel et là un menu vous permet de choisir quand le rappel de ce mail doit avoir lieu, par exemple le soir ou à une date ultérieure. Le moment venu, l'app va faire remonter l'email tout en haut de liste et vous envoyer une notification pour vous rappeler de traiter l'email en question. Vous pouvez consulter tous les emails avec un rappel dans la boîte aux lettres du même nom que vous devriez ajouter à votre liste de boîte. En début de vidéo, je vous ai dit d'ajouter la boîte suivi et voici ce qu'elle permet de faire. Quand il y a une question dans un email que vous avez envoyé et que vous ne recevez pas une réponse sous 3 jours, l'email envoyé remonte automatiquement en haut de liste de votre boîte de réception pour vous rappeler d'effectuer un suivi. Ces messages avec un suivi sont affichés dans la boîte suivi. Pour ignorer une suggestion de suivi, balayez l'email vers la droite dans la liste des messages. Vous avez aussi la possibilité de désactiver ou activer cette fonctionnalité en allant dans les réglages de mails et en décochant l'option appelée « Suggestions de suivi ». Savez-vous qu'il est possible de signer un document que vous venez de recevoir directement depuis l'application mail ? Pour cela, appuyez sur le document en pièce jointe pour l'afficher en pleine page. Ensuite, appuyez sur l'icône de stylo en bas à droite, puis sur le bouton « Plus » et enfin sélectionnez « Ajouter une signature ». Sélectionnez votre signature ou vous en ajoutez une si ce n'est pas déjà fait. Changez la taille et l'emplacement de la signature et confirmez la création du document signé en appuyant sur « OK » en haut à droite. Vous avez le choix de renvoyer ce document signé à la même personne, de l'ajouter à un nouveau email ou encore de le sauvegarder dans fichiers. Comme pour Mail, beaucoup de personnes utilisent mal Rappel, le gestionnaire de tâches d'Apple. Et dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, je vous montre les fonctions cachées de rappel à connaître absolument et je vous partage une méthode pour organiser toutes vos tâches. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501